Bonjour les amis, bon aujourd'hui c'est une petite vidéo un petit peu différente des autres puisque je veux vous tenir au courant et vous faire voir ce que j'ai fait dans mon camping-car. Bon c'est un camping-car que j'ai acheté neuf en 2008 mais qui a maintenant 11 ans et comme vous le savez nous l'utilisons d'une manière relativement intensive puisque 6 à 7 mois par an nous sommes dans le camping-car. Et il m'est apparu que le plancher par endroits commençait à devenir un peu souple. Donc je n'ai pas voulu attendre d'avoir des problèmes et je me suis dit que j'allais monter un parquet flottant dans le camping-car. Ce qui vous le conviendrait va renforcer considérablement le plancher et en plus avec un look qui ira assez bien avec ce qu'on veut obtenir en finale et nos sièges déjà crème, vraiment crème très très pâle. Voilà. Donc je vais vous faire voir au fur et à mesure de l'évolution l'avancée des travaux. Voilà. On se reprend. Bien. Alors tout d'abord, avant de commencer à monter le parquet par lui-même, nous devons poser un isolant. Enfin, c'est... Oui, ça permet de servir d'isolant dans les maisons. On le pose. Et je me suis dit qu'en fin de compte, dans un camping-car, ce ne serait pas plus bête d'avoir un isolant supplémentaire pour le plancher. D'autant plus que mes portes le permettent. Je peux largement poser mon parquet, plus l'isolant en épaisseur, ça ne posera aucun problème. Voilà. Bon, ben voilà. Le plancher est terminé. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Effectivement, quand j'aurai fini de poser les rideaux, refuer la table avec un enduit spécial pour les plans de travail, ça va éclaircir vraiment d'une façon assez fantastique le camping-car. Et puis, ça rajeunit. Voilà. Je vous fais voir ça tout de suite. Bon, ben voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, un plancher flottant, en fait. Ça sert uniquement à re-rigidifier le plancher qui est en dessous. Voilà. C'est chouette. Ici, comme la table, après 11 années de bons et loyaux services, pendant 7 mois par an, ça commence à s'user un petit peu. Donc, je vais voir si j'ai le temps de le faire cette année. Sinon, je le ferai l'année prochaine en rentrant. Je vais passer... C'est un enduit spécial plan de travail sur lequel, ensuite, on repasse un vernis durci, avec un durcisseur dedans. Et on le fait de la couleur qu'on choisit. Donc là, j'en profiterai pour faire quelque chose de plus pâle. Voilà, et bien, c'était juste un petit aparté, comme ça. Donc, alors oui, les rideaux, les rideaux, là, c'est pareil, on a déjà acheté. Ça ne sera plus des voiles blancs avec les bordures rouges. Voilà, on a racheté du rideau marron foncé, là, pour dire de pouvoir trancher un peu avec le blanc, parce qu'on ne va pas faire tout blanc. en rideau thermique, bien sûr. Et ça, on va les faire coudre au Maroc. Ce sera facile à faire. Et ça va changer également le look. Voilà, juste quelques petits travaux, comme ça, pour s'amuser un petit peu et faire plus beau. Bien, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bien, on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Bien sûr, on ne va pas tarder à prendre la route encore un mois et demi, quoi. Et puis, on prendra la route direction le Maroc, mais via l'Espagne, peut-être le Portugal. On va voir tout d'abord un petit peu la France, bien sûr. Toujours, on ne l'oublie pas. Et puis, je vous posterai tout ça sur YouTube, comme d'habitude. Voilà, allez, salut les amis, à bientôt. Et si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et puis, vous pouvez laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada